Croyez-moi, nous nous croyons en la capacité du secteur privé de nous aider à avancer dans la bonne direction. Je prends pour exemple l'annexe fiscale 2018 qui avait été adoptée par le gouvernement et quand nous avons été saisis par le patronat pour nous dire que nous n'allions pas dans la bonne direction et qu'il fallait plutôt travailler à la stabilité fiscale ou même à réduire les taux de fiscalité, nous avons suivi le secteur privé et nous avons revu notre copie. C'est donc dur que c'est important d'avoir des relations de confiance et de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a décidé à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Pour terminer, je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également. Et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré.